L'ancien président Donald Trump témoignait aujourd'hui à son procès pour fraude. Richard, la tendresse a suivi tout ça pour nous. Alors, Richard, il a été particulièrement combatif, mais il faut dire que c'est le contrôle de son empire immobilier qu'il essaie de conserver. Exact, Sophie. Et encore une fois, c'est important de souligner, il est accusé aux civils dans l'État de New York, donc il n'ira pas en prison, mais les conséquences pourraient être graves, d'avoir gonflé la valeur de ses propriétés dans l'espoir d'avoir des prêts plus avantageux des banques, mais aussi des conditions plus favorables des assureurs. Et en fait, c'est une poursuite contre lui, contre ses trois enfants les plus âgés et la Trump Organization de manière générale, Sophie. Le procès actuel vise à établir quelles seront les conséquences qu'il aura à assumer, parce que la ministre de la Justice de l'État de New York souhaiterait qu'on lui impose une amende de 250 millions de dollars, alors qu'il pourrait aussi y avoir liquidation de certains de ses actifs, dont la Trump Tower, qu'on connaît très bien, ou encore le 40 Wall Street, toujours à New York. Raison de plus pour lui de se débattre. Sophie, là, il est tranquille, mais lorsque les caméras sont sorties du tribunal, il a à plusieurs reprises donné, parce qu'il s'est débattu à la Trump, de longues réponses entortillées au point où le juge Arthur Angoran a dû l'interrompre à plusieurs reprises. Il a constamment rejeté sur le juge d'être biaisé contre lui, insulté la procureure générale, la ministre de la Justice, d'être une petite politicienne. Et puis, il prétend qu'il vaut beaucoup plus de milliards que le disent ses relevés financiers, en disant « Moi, mon nom, c'est ma marque, c'est ce qui fait en sorte que je suis inestimable. » Et il a répété, à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle de cours, Sophie, que ce procès faisait partie d'une vaste cabale politique contre lui. Écoutez-le bien. Sophie, après ses fils, c'est Rick et Donald Jr. la semaine dernière, mercredi, c'est sa fille Ivanka qui va comparer donc à ce procès-là. Oui. Et ce qu'on constate encore et encore, Richard, c'est que les problèmes légaux de Donald Trump n'affectent pas du tout sa position dans les sondages, au contraire. Sophie, c'est à la fois un mystère, mais selon les sondeurs, ça s'explique aussi malgré tout. C'est que le New York Times a dévoilé effectivement un sondage hier révélant que dans cinq des six États stratégiques, vous savez ces fameux États baromètres, c'est les États qui risquent de décider qui sera président dans un an moins un jour. Dans cinq de ces six États-là, Donald Trump domine Joe Biden. Des États, les six, il y a trois ans, Joe Biden les avait remportés. Sauf que quand on fouille dans les données du sondage, comme on le fera ce soir à 20 heures à Contexte ASCN, Sophie, on s'aperçoit que Trump n'est pas nécessairement plus aimé. Au contraire, il n'y a plus de gens qui croient qu'il est au moins coupable d'un des crimes dont il est accusé dans ces différents procès-là. Mais ces gens-là se sont fait convaincre qu'effectivement qu'il est victime d'une grande campagne politique contre lui. Mais plus significatif, c'est que Joe Biden ne réussit pas à convaincre les gens qu'il est capable de continuer à gouverner à plus de 80 ans. On le trouve trop âgé. On estime que l'économie ne fonctionne pas très bien, Sophie, et on le tient responsable pour cela. Alors, il a tout juste un peu moins d'un an pour convaincre les Américains, mais on sent que là, ce n'est plus tant Trump qui est populaire, mais Joe Biden qui l'est de moins en moins. Oui, un an moins un jour. Merci beaucoup, Richard. À demain. Au revoir, Sophie.